Il y a trois choses dont les gens ne sont jamais là, le chocolat, l'amitié et le théâtre. Le ballet est maudit. Derrière, faites attention ! À quoi avez-vous donc pensé, Edouard ? Et c'est le troisième temps, le troisième, c'est compris ? Oui, j'espère qu'il y a un sort sur ce ballet et que tu mourras. Et au prochain incident, j'arrête tout. Elle a bien été assassinée, mais comme on l'ignore. J'ai l'honneur de vous présenter le meurtrier. Sous-titrage ST' 501 La jeune fille est merveilleusement pure et belle, le jeune homme beau et courageux. Il s'aime d'un amour profond. Mais dans un ballet, le grand amour n'est jamais un long fleuve tranquille. Et bientôt, celui-ci va affronter un ennemi. Et cet ennemi est la mort. Le jeune homme engage vaillamment le combat pour sauver son amour. Mais la mort en sort vainqueur. Et elle finit par s'emparer d'eux. Leur esprit a cependant survécu. Et les emporte vers un lieu secret où ils pourront trouver le bonheur éternel. Où la mort ne peut triompher de l'amour. Pas encore, parce que dans ce cas particulier, elle eut finalement le dernier mot. Avant que le rideau ne se baisse, la ballerine mourut sur scène. C'était seulement la deuxième fois dans l'histoire que la danse diabolique était donnée en public. Et aussi la deuxième fois que le personnage principal mourait. Mourut-elle d'une crise cardiaque ? Oui, oui, en effet. Ah, voilà ! Voilà ce qui explique la chose. J'ai remarqué dans la dernière partie de la danse qu'elle semblait ressentir comme une espèce de gêne dans un bras. Le bras gauche. Qu'elle soutenait comme si elle en souffrait. Ou, bien sûr, dans l'action, elle s'efforçait de le surmonter. Vous avez dit que c'était la seconde fois qu'une ballerine mourait sur scène. C'est exact. La danse a été donnée pour la première fois en Russie à la fin du siècle dernier. Elle fut créée par une danseuse qui était, selon la rumeur, la favorite du tsar. Mais au moment où le rideau se baissait, elle s'évanouit et mourut. Le tsar en conçu un tel chagrin que la danse ne fut jamais redonnée. Ce que vous venez de voir en était la seconde représentation à Paris en 38. Inutile de vous dire que le ballet ne fut plus remonté. Vous pouvez donc imaginer que la reprise que nous projetons de donner à San Francisco sera l'événement de l'année. Le ballet a été donné deux fois seulement. Et par deux fois, l'héroïne est morte. La danse serait-elle maudite ? Beaucoup le croient. À part cet intéressant exposé historique, où est-ce que vous allez trouver quelqu'un pour interpréter le rôle de l'héroïne ? Ici même. Claudia Cameron, première danseuse étoile. Et aussi, et j'en suis fier, ma femme, Madame Geoffrey Presseur. Claudia interprétera la pure fiancée. Et son partenaire, un jeune danseur promis au plus bel avenir, Damien Bollot. Et enfin, de retour parmi nous après deux ans d'absence, Edouard Hale, qui non seulement dansera la mort, mais a aussi recréé la chorégraphie originale. Mes amis, une compagnie de ballet coûte très cher. La nôtre n'en est qu'à ses débuts. C'est pourquoi j'espère que ce mystérieux petit ballet nous apportera le renommée dont nous avons besoin. Parlez-en autour de vous. Pour l'instant, vous êtes conviés à rester et à assister à la première répétition de la danse diabolique. Si vous voulez, par conséquent, prendre place, on commencera. Merci. Tu as compris, Claudia ? Tu te tiens au milieu, dans le jardin, avec tes amis. Lélie. Il est aussi amusant, Lélie, de l'entendre t'appeler la pure fiancée. Il y a de quoi mourir de rire. Ça va, ça va. Un petit moment. Barry ! Il faut absolument me dégager la place. C'est impossible pour l'instant. Le matériel n'est pas en état. C'est ton boulot, arrange-toi. Comment ? Pour le réparer, j'ai besoin de câbles, de poulies, de treuils et j'en passe. Barry. Tu risques de tomber en ruine. On en discutera plus tard. On va y aller. Tout le monde en place. Musique. ... ... ... Attention ! Allez voir ce qui se passe. Et ramassez les morceaux. Mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas. Cela peut arriver dans les meilleurs théâtres. C'est une vénérable maison qui a besoin d'une remise en état. Un peu de passion, si dans quelques minutes, vous allez assister à la répétition. Merci. Lily ! Tu ne crois pas qu'on pourrait un de ces jours dîner ensemble ? Tu ne crois pas que ça risquerait de rendre les choses plus compliquées ? Allons dîner. Il y a seulement histoire de parler, sans plus. Ce serait encore pire. Je préfère en rester là. Chaque fois que je t'imagine dans les bras d'Edouard, ça me rend malade. Essaie de comprendre. Alors, Jessica reconnaissait avec moi que l'affaire s'engage plutôt mal. Eh bien, si ma mémoire est bonne, ça n'est pas pire que ce qui est arrivé en Italie il y a cinq ans. Aïe et pitié, ne remuez pas ses souvenirs. Ce fut un vrai cauchemar. Je sais, oui. Un cauchemar de deux ans qui a été cinq fois récompensé. Ce qui fait voir que les débuts sont très souvent difficiles. Elle a raison, vois-tu. On est déjà passé par là et on s'en est sorti. Mais avec l'aide à vous, au lieu de notre bonne fée. Notre bonne fée ? Jessica était mon amie très longtemps avant que tu ne la connaisses. En matière d'amitié, ma chérie, le temps ne compte pas. Assez, je vous en prie. L'un de nous va devoir quitter cette pièce si ça continue. Jamais. Écoutez, je vous demande de laisser croire que vous acceptez le rôle de bonne fée. Cela calmera les esprits de ceux qui croient à la malédiction. Allons, ne me dites pas que vous croyez assez bas l'hivernes. Non, mais les autres, oui. Les sponsors, les danseurs. Dans le monde du spectacle, beaucoup sont très superstitieux, Jessica. Mais avec votre réputation, ils se sentiront rassurés et c'est ce qui importe. À vrai dire, je n'étais pas venue ici pour ça, bien sûr, mais... Eh bien, soit, j'accepte le rôle de la fée protectrice. Lily, je vais te dire une bonne chose. Ne me parle jamais, m'entends-tu, comme tu l'as fait hier. Cela m'a pris des années pour avoir droit au titre de première danseuse et je te prie de me traiter avec le respect qui m'est dû. Et par-dessus tout, de ne pas rabaisser la compagnie devant les sponsors. Est-ce que c'est clair ? Très clair, Madame. Mais, puisque nous sommes entre nous, je vais à mon tour vous dire quelque chose. Vous voir dans ce rôle, c'est tout bonnement grotesque. Le public va croire que Damien danse avec sa propre mère. Si vous vous souciez vraiment de l'avenir de notre compagnie, vous devriez renoncer à la danse et laisser la place à celles d'entre nous qui ont vraiment l'âge du personnage. Madame Fletcher. Geoffrey m'a dit que vous assisteriez aux répétitions. Si je peux être utile, n'hésitez pas. Je vous remercie. Ce doit être passionnant pour vous, tout spécialement, qui est pendant deux ans resté à l'écart de la scène. Vous êtes à la fois gentil et diplomate. Je suppose que Geoffrey et Claudia vous ont révélé certaines choses. Ils m'ont dit que vous aviez eu quelques problèmes. C'est pas surprenant. Ce n'était pas un secret. Ce ballet signifie tout pour moi. C'est ma deuxième chance. J'avais dérapé il y a deux ans. Et j'ai appris à mes dépens que certains médicaments ne valent rien pour l'estomac. Mais j'ai décroché à présent et je me dois de tout faire pour que la danse soit un succès. Si vous pouvez nous aider à y parvenir, que vous ayez besoin de quoi que ce soit, je serai là. Je n'hésiterai pas une minute. Merci. C'est moi. Et bonne chance. C'est comme ça que ça fonctionne. Au moins censé fonctionner de cette manière. Mais j'ai bien peur que rien ne fonctionne comme ça de vrai ici. Voyons, si j'ai bien compris, l'élément de décor qui est tombé était accroché à ça. Exactement. Et la sécurité de la poulie a cédé. Elle s'est décrochée. Et je suis surpris que ça ne se soit pas produit avant. Voyez-vous, à l'époque où je dansais, je me fais chier de ce qui se passait dans les coulisses. Je sais maintenant l'importance que ça. Je portais ma partenaire, la première danseuse. Et à un moment, je me suis trouvé complètement déséquilibré. Alors je suis tombé sur des chaises qui étaient restées sous l'avant scène. Je me suis fait très mal. Il m'a fallu subir. Ça a duré un an. Trois importantes interventions chirurgicales. Qui n'ont pas réussi. Je suis désolé. Oh, je me suis résigné. De toute façon, Geoffrey m'a confié ce travail. Surveillance de tout ce qui se passe derrière la scène. Et je vois que vous vous en tirez fort bien, d'ailleurs. Il a de la chance de vous avoir. Merci. Ça fait toujours plaisir à entendre. Alors, tu peux essayer au moins de faire un effort ? Ah, Lily, c'est pas si simple et ça ne tient pas qu'à moi. C'est pas uniquement pour moi. Tu le sais très bien. C'est pour nous deux, chérie. Pour nous et notre avenir. Écoute, Lily, je ne pourrai pas, je le sais. Oui, tu pourras, tu n'as qu'à insister. Il t'écoutera, j'en suis sûre. Fais lui comprendre toute l'importance de ce ballet pour notre compagnie. Et que notre réputation à tous en dépend. Et qu'il ne peut pas commettre une erreur. Et si tu refuses, cher, très cher, Edouard, tu dois deviner ce qui va se passer. Alors, tu vas le faire ? Alors, tu vas le faire ? Non, 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 Claudia ! Tu t'obstines à continuer jusqu'au quatrième temps et je t'ai demandé un arrêt au troisième. Mais c'est comme ça que je le sens. Ce n'est pas un problème pour moi. Ça suffit ! Est-ce que tu peux, oui ou non, faire ce que je te demande ? Parce que nous sommes convenus de respecter la chorégraphie originale. Mais, dans l'original ? Claudia, c'est le troisième temps. Je ne te demande pas l'impossible. C'est au troisième temps, le troisième, alors fais-le. C'est inutile de hurler. Bon, c'est bon tout le monde, assez pour aujourd'hui. Geoffrey, tu as une minute ? Tout le monde sur le plateau demain à 9 heures. Tu es en train de te tromper de rôle, Lily. Vraiment ? Oui. C'est ma chorégraphie et je n'ai nul besoin de doublure. Tout à fait d'accord avec toi, pour une fois. Je peux savoir ce que ça veut dire ? Je te laisse deviner. Pour l'instant, laisse-moi me concentrer. Écoute, je commence à en avoir assez de té... Geoffrey, je te prie de mettre fin à cela. Elle n'arrête pas de me critiquer et de m'injurier de dire du mal de moi. Si nous allions en discuter ailleurs, Claudia ? Non. Je veux en discuter ici-même. Tu l'entends ? Je t'en prie, chérie, ne me complique pas la tâche, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je viens d'en parler avec Édouard. Nous pensons que l'intérêt bien compris de notre compagnie exige que le rôle soit confié à quelqu'un de plus jeune. Comprends-tu ? Tu veux imposer ta propre chorégraphie ? Tu te querelles avec Édouard ? N'insiste pas. Bien, je t'en prie. Sale petite sorcière. J'espère qu'il y a un sort sur la danse. Je ne souhaite qu'une chose. Que tu en meures. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage FR ? Jessica, ça va commencer. Geoffrey, il faut d'abord que je vous parle. D'accord. Dans mon bureau, vous ne se rappelez tranquille. Je dois vous faire un aveu. Je suis, comment dire, vraiment troublée depuis cet accident. Je n'y avais rien compris jusqu'à il y a une minute en voulant vérifier de près la poulie qui contrôle le décor qui est tombé. Et il est impossible d'atteindre la poulie en question sans essuyer avec l'épaule le tableau noir de service et donc de souiller de craie ses vêtements. J'ai tout de suite compris ce qui en était parce que j'ai enseigné quelques années dans un collège. Et j'ai brossé de la craie sur votre épaule juste avant que le décor ne s'écroule. Geoffrey, qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? Eh bien, je savais que cet élément tomberait loin derrière les danseurs, qu'il n'y avait vraiment aucun danger. Et j'avais pensé que la presse pourrait en faire un sujet d'article et que la malédiction ferait de la publicité. J'ai peine à imaginer cela venant de vous. Non, ce n'est pas pour moi, c'est pour eux que je l'ai fait. Ils se donnent tant de mal, ces jeunes, pour réussir. Ils étudient, travaillent, se sacrifient, la danse et toute leur vie. Je sais, j'ai été stupide, je m'en rends compte. Mais je n'ai trouvé que cette solution. Je vous supplie de ne pas nous abandonner. Et dites-moi que vous serez là vendredi soir. Il faut que je réfléchisse. Merci. Quelle que soit votre décision, merci. Je montre le crâne à Damien, tu fais ton arabesque, tu me tires en arrière pour le sauver. Pas si haut, on dirait la statue de la liberté. Alors là, je recule, tu la prends par la taille. Mais fais attention. Mais c'est comme si je manipulais une planche. Elle ne fait rien pour m'aider, mais on ne fait qu'elle y mette du sien. Tu veux que je fasse tout le travail, alors ? Non, Damien, c'est tout simple. Mais je te jure, avec Claudia, ça se fait dans la légèreté, sans le moindre effort. Je ne suis pas un lanceur de poids. Si tu ne peux pas y arriver, il faut le dire tout de suite, on te remplacera. Comment on ? À t'entendre, on croira que c'est toi qui commande. Je vais dans ma loge. Quand vous serez finalement d'accord, vous me le direz. Bon, ça va. Dix minutes de pause. Et elle a repris. Je veux tout le monde au travail, compris ? Qu'est-ce qui t'a pris, Geoffrey ? Quelle idée de renvoyer un être plein de grâce et de beauté et de mettre à sa place une gamine capricieuse et inconsciente. Damien, nous sommes à trois jours de la première. Je sais que tu es sur les nerfs, mais je te demande un petit effort. Ça va, je veux bien. Mais au moindre incident de ce genre, je laisse tomber, c'est clair. Jessica, Claudia, André, je vous en prie, excusez-moi de venir vous voir sans prévenir. Je voulais vous demander de bien vouloir pardonner à Geoffrey. Il m'a dit qu'il avait commis une erreur de jugement. Ne lui en veuillez pas, je vous en prie. Nous sommes en ce moment si tendus. Geoffrey, Damien, Edouard lui-même est monté contre tout le monde et ça ne lui ressemble pas du tout. Mais veuillez vous asseoir. Ça doit sûrement être difficile pour vous d'être remplacé par votre mari. Non, personne n'est éternel. Dans le balai. La danse est un métier très dur, où les années comptent double. Le balai aime la jeunesse. Je vais vous dire, je n'avais rien d'une adolescente quand j'ai commencé à écrire. Efforcez-vous de ne pas accepter si vite la défaite, Claudia, de prendre au besoin une autre direction. Mais je ne sais rien faire à part danser. Et je viens de comprendre que je suis trop vieille. Écoutez, la maturité et l'expérience sont profitables et pas désavantageuses. Votre talent, vos connaissances sont de précieuses ressources. Pourquoi ne pas en faire profiter les autres ? Pourquoi pas ? Vous viendrez vendredi soir assister à la première ? Oui, toute réflexion faite. Merci. Me rejoindrez-vous dans ma loge ? Oui, très volontiers. Et n'oubliez surtout pas ce que je viens de vous dire. Oh là là, on n'aura jamais le temps. Mais allons ! Ne vous pressez pas, vous croyez qu'on est en avance ? Tous en scène ! Où est Lily ? Mademoiselle n'est jamais à l'heure. Le règlement, c'est pour les autres. Barry ! Oui ? Trouve Lily et dis-lui que dans deux minutes, je veux la voir en scène. Lily, tout le monde t'attend. Qui t'a permis d'entrer comme ça chez moi ? On m'a envoyé te dire que tout le monde t'attend. Eh bien, tu as des livrettes au message, n'est-ce pas ? Alors laisse-nous. Dis à Edouard que Mademoiselle Roland va vous rejoindre. Très bien. Quand Mademoiselle sera prête, nous pourrons peut-être commencer la répétition. Sous-titrage ST' 501 Damien Bollot ! Damien Bollot ! Comment ? Damien Bollot ! Ah oui, Damien Bollot, oui, oui. Là-bas au fond, le numéro 4. Ah, merci. Jessica, merci d'être venue. C'est si important pour vous. Je vous en prie, j'espère que tout se passera bien pour vous tous. Je vais aller maintenant rejoindre Claudia dans sa l'âge. Je croyais pourtant avoir bien mis les choses au point, non ? Je suis amoureuse d'Edouard. Ah oui, ce qui ne t'empêche pas de laisser Jovrette vers la cour. Ce qu'il faut entendre. Tu ne sais vraiment plus quoi dire. Je suis désolée de ce qui s'est passé et que tu en sois restée infirme. Mais moi, je n'y étais pour rien. Et cela, tu le sais très bien. À présent, excuse-moi, mais je dois songer à mon avenir. Je suis désolée de ce qui s'est passé. Ça vient seulement de commencer. Je suis désolée de ce qui s'est passé. Je suis désolée de ce qui s'est passé. Je suis désolée de ce qui s'est passé. C'est très bon, ce qui s'est passé. Je suis désolée de 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 ce qui s'est passé. Elle est morte. C'était donc vrai. La danse est maudite. Pauvre Lily. Jamais je ne me le pardonnerai. Il est encore trop tôt pour rechercher les responsabilités. Geoffrey Pressler, lieutenant Kinicky, c'est vous le directeur? Oui, lieutenant, j'ai veillé à ce qu'il ne soit touché à rien. Parfait. Vous devriez, je pense, jeter un coup d'œil à ses mains, lieutenant. Il semble qu'elle se soit piquée à quelque chose, probablement à une épine de la rose qu'elle tenait en dansant. Un examen de laboratoire pourrait apporter quelques éléments intéressants. Mais qui êtes-vous, madame? Jessica Fletcher. J'en étais presque sûr. Ma femme vous admire beaucoup. Je savais que vous étiez ici. Un moment. C'est pas normal, lieutenant. On se sert toujours d'une fleur factice et celle-ci est vraie. Qui a pu faire l'échange? N'importe qui. Je dépose toujours les accessoires au fond de la scène. Ils y restent une bonne demi-heure avant que le rideau se lève. Excusez-moi, Barry, mais vous vous êtes, m'a-t-on dit, assez violemment querelle et avec Lily ce soir. Ça n'est pas allé très loin. Tu en es sûr? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Lieutenant, Barry et Lily vivaient ensemble. Il s'est grievement blessé au cours d'un pas de deux. Ce fut la fin de sa carrière et de leur liaison. Elle disait qu'il ne lui avait pas pardonné et qu'il lui faisait peur. Quand vous a-t-elle dit ça, Geoffrey? Quand vous la seriez de près tantôt dans sa loge, peut-être? Une chose pas ridicule. Je vous ai surpris tous les deux. Elle était en tenue légère. Vous discutiez de choses et d'autres en toute innocence, je suppose. Oui, évidemment. Elle m'avait appelé à cause d'un problème de costume quand je suis arrivé. Eh bien, oui, Lily était jeune et sans complexe. Elle était, c'est vrai, en tenue légère. Mais quoi de plus normal dans une loge d'artiste? Je... je suggère que nous nous rendions dans un endroit plus discret et surtout plus tranquille. Ainsi, vous pourrez mener l'interrogatoire à votre aise. C'est une excellente idée. Suivez-moi, s'il vous plaît, et pas d'affolement. Si j'ai bien compris, vous avez provoqué la chute d'un élément de décor malgré la présence des danseurs dans le but de faire parler de vous. Oui, mais je savais où il allait tomber. J'étais assis, j'observais. J'étais sûr que c'était sans danger. Je ne peux m'empêcher de penser que la mort d'une danseuse fait de la publicité. Oh, s'il vous plaît. Tout de même, comme si j'étais capable d'un tel acte. Allons. D'un autre côté, Geoffrey, jamais je ne t'aurais cru capable de me tromper avec Lily. C'est faux. Tu me connais mieux que ça. Claudia, excusez-moi, mais j'ai une question à poser. Vous vous êtes arrivée en retard en disant que vous aviez été prise dans un embouteillage, mais votre voiture était devant le théâtre une demi-heure au moins avant que le rideau se lève. C'est exact. J'avais un terrible mal de tête et j'ai dû marcher près d'un quart d'heure pour trouver de l'aspirine. Suis-je suspectée ? D'après ce que j'ai entendu ce soir, Madame Presseur, vous aviez des raisons d'en vouloir à cette jeune personne. Mais c'est ridicule. Les querelles sont fréquentes dans ce milieu. Ce n'est pas une raison pour s'entretuer. Bon, eh bien, quand le sergent aura pris vos noms et adresses, vous pourrez partir. Mais restez néanmoins à ma disposition en cas de besoin. — Entrez. — Je ne vous dérange pas, surtout. — Oh, Madame Fletcher. Non, pas du tout. — Je sais quelle terrible soirée ça a dû être pour tout le monde, mais je voudrais d'abord vous dire combien j'ai apprécié votre exceptionnel talent. — Merci, mais c'est sans importance. Je veux dire, compte tenu de ce qui s'est passé. — Damien, quand vous avez pris la rose que l'accessoiriste avait posée sur le guéridon, avez-vous eu conscience qu'elle était vraie ? — Pas du tout. Non. Il faut dire que juste avant d'entrer en scène, on a l'esprit un peu troublé. C'est très connu, ça s'appelle le trac. J'ai ramassé la fleur au passage sans y jeter un coup d'œil. — Et sans voir qu'elle avait des épines. — J'étais si tendu que j'aurais pris un porc épique sans m'en rendre compte. — Oh, ce que ces fleurs sont magnifiques. Elles sont la preuve du talent et du succès. — Oh, des roses. Elles sont très belles. J'adore les roses. — Tiens, c'est curieux, il n'y a pas de carte. Elles viennent d'une amie, une fidèle admiratrice. — Ah, c'est étrange. Je n'en vois que onze dans ce bouquet. Il devrait y en avoir une douzaine. — Eh bien, le plaisir est le même, non ? Qu'il n'y en ait que onze. Où est la différence ? — Eh bien, la différence, c'est qu'il en manque une. Je ne vous dérange pas davantage. — Édouard ? Qu'est-ce qu'il y a ? — Je suis désespéré. Je pense à ce qui aurait pu être et ne sera jamais. Je croyais avoir trouvé celle qui deviendrait ma femme. — Mais mon rêve de bonheur s'est achevé en drame. Vous et Lily, deviez-vous marier ? Je l'aimais. — Je sais, elle avait un caractère difficile, mais elle voulait tellement réussir, devenir célèbre. — Et voilà que tout est perdu. — Je suis désolée. — Merci. — Euh... — Oui, madame ? — Eh bien, je suis très fâchée. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Je vous l'avais cependant précisé au téléphone. — Pardon, madame ? — Souvenez-vous, 12 roses que vous deviez livrer hier soir au plus tard au théâtre. C'était si important et elles n'ont jamais été livrées. C'est catastrophique, vraiment catastrophique. — Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Toutes nos commandes ont été livrées à temps hier. À quel nom devions-nous livrer ces 12 roses ? — Elles étaient destinées à Dabia Molo, aux chancelleries Théâtre. — Vous êtes madame ? — Je suis vraiment déçue. Je peux même dire... fur dieu. — Vous êtes madame ? — Oh ! Oh, c'est la nouvelle orchidée hybride, la Miltonia ? — Oui, c'est exact. — Elle est vraiment splendide. Et je me demande si... — D'après mon livre, ces roses ont été livrées à temps. — Oh, une minute. — Tiens, c'est bizarre. Il y a sûrement eu une erreur. — Comment ça ? Comment une erreur ? — Eh bien, ces 12 roses devaient en effet être livrées à Dabia Molo. Et il a signé le bon. Mais toujours d'après le livre, elles ont été commandées par Dabia Molo lui-même. — Ce n'est pas très normal. C'est vrai. Comment peut-on se faire livrer des fleurs à soi-même ? — Ah ! Eh bien, voilà, ma chère, ce qu'on appelle une question très pertinente. — Et quand je suis allée chez la fleuriste, j'ai constaté que vous aviez commandé ces 12 roses vous-même. — Ce qui était le seul moyen d'avoir une fleur de la même couleur, ou à peu près, pour l'échanger le moment venu avec la rose factice. — Toi, tu le reconnais. C'était pour lui donner une leçon. Elle devait la porter à ses lèvres. Je pensais que ça lui ferait un choc en voyant que c'était des vraies épines. Et car si je pourrais me venger de tous les ennuis qu'elle me faisait sans arrêt. — Avez-vous empoisonné les épines ? — Non. Non, je peux le jurer. J'avais seulement déposé la fleur sur la table et c'est tout. — Je vous prie de rester à disposition. Entrez. — Excusez le dérangement, lieutenant, mais je voulais vous montrer ses rapports. — Très bien. Asseyez-vous. — Il y a le rapport d'autopsie concernant la mort de Lily Roland. Elle est bien morte empoisonnée. Probablement avec du thallium, un dangereux neuroinhibiteur. — Un poison qui a pénétré dans son corps par les blessures de ses mains. — Certainement. — C'est bizarre. Regardez. Il n'y a aucune trace de poison sur les épines de la rose. — Ni nulle part ailleurs, sur la fleur, le crâne, les accessoires, le maquillage, les vêtements, les chaussures. — Cela devient très bizarre. — Lily Roland a été assassinée, mais comment on l'ignore ? Et surtout par qui ? — Nous avons examiné ces costumes à trois reprises sans trouver aucun objet pointu. — Ah oui, je sais. — Ni poison. — Ni poison. — Que cherche-t-on au juste ? — À vrai dire, je n'en sais rien du tout. — Vous devez avoir des conceptions différentes des nôtres parce que chez nous, on s'efforce de savoir ce qu'on cherche avant de passer des heures à tourner et retourner des costumes. — Ah, lieutenant, quelle odeur bizarre. Venez voir. — De la graisse ? — Oui. Une espèce de lubrifiant épais comme ceux utilisés en machinerie pour les treuils et pour les poulies. Venez, lieutenant. — Où cela ? — Au cinéma. — C'est ma sixième taille de café, Madame Fletcher. Je ne dormirai pas de la nuit. — La prochaine fois, exiger du décaféiné est bien sucré. — Je n'aime pas le décaféiné. Et si vous vouliez au moins me dire ce que vous cherchez, ça suffirait à me tenir réveillé. — À vrai dire, je n'en sais rien. Si je le savais, j'aurais peut-être une chance de tirer quelque chose de ce film. — Je n'y vois que des personnages gesticulants dans tous les sens. — Ah, ça y est. J'y suis. — Quoi ? — Mais vous avez vu ce passage, je ne sais combien de fois. C'est la mort qui brondit le crâne et l'agit dans tous les sens. — Oui, regardez, c'est cela. — Cela quoi ? — Eh bien, vous ne voyez pas. — Et que voulez-vous que je vois à part des personnages qui bondissent comme dans tous les balais ? — Oh, non, non. Il y a autre chose que ça. Venez. J'en ai assez vu. — Où allons-nous ? — Mais au théâtre, bien sûr. — Mais on en vient du théâtre. — Il y a trois choses dont les gens bien ne se lassent jamais, lieutenant. — Non, le chocolat, l'amitié et surtout le théâtre. — J'ai 46 ans. Je n'y suis allé que trois fois dans ma vie. Je vais rattraper mon retard. — Attention, on marche. — Je crois qu'il vaut mieux se tenir bien au milieu pour ne pas tâcher nos vêtements avec toute cette machinerie. — Oui. Et ça ? Qu'est-ce que c'est ? — Une télécommande. Voulez-vous faire monter l'ascenseur ? — Stop. Lieutenant, j'ai l'honneur de vous présenter le meurtrier. — La police nous donne la permission de continuer les répétitions. J'estime que plus vite on se remettra au travail, mieux ça vaudra. Et par chance, il nous reste un peu de l'argent que les commanditaires nous ont remis vendredi soir. — Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire cette fois ? — Il va falloir évidemment faire autre chose. J'ai presque envie de remonter Cendrillon. — C'est original. — Oui, d'accord. Il y a sûrement mieux. Mais le public aime ça. Et le succès est assuré. — Je vais distribuer les rôles et on va s'y mettre demain. À 9h ? — Disons 2h. — 2h ? Pourquoi si tard ? — Parce que demain matin, on vient pour l'entretien. Les assureurs ne renouvelleront leur contrat que lorsque la machinerie aura été entièrement révisée et agréée. J'espère que nous pourrons passer tout cela au passif et continuer. Ce que j'aimerais, c'est que chacun y mette du sien et partage mon optimisme. — Vous pouvez disposer. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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